coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter ma pile à lire urgente voir très urgente donc là au niveau de la qualité de l'image et du son je suis en train de faire des tests pour voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer du coup la qualité du son des vidéos parce qu'un espèce de grésillement de fond je sais pas si vous l'entendez mais moi ça me pose problème donc j'espère que ça ira mieux donc on verra bien le résultat au montage mais donc je ne blablate pas plus longtemps et j'enchaîne donc avec les livres de ma vie à lire très urgente donc on a tout d'abord la bibliothèque des coeurs cabossés de katarina bivald aux éditions de noël qui est le livre que steph m'a tiré au sort pour le mois de février pour le challenge la boule d'art de la binôme donc vu que je me suis loupé déjà en janvier on va éviter de se louper en février aussi en plus il me tente depuis un bon moment il fait presque 500 pages et c'est écrit quand même assez assez dense donc j'espère que j'aurai le temps de le lire le deuxième c'était ma lecture du mois de janvier je ne sais pas si je dois le dire ou pas c'est ce que steph m'a rien dit mais il s'agissait de waterfire le tome 1 deep blue de jennifer donnelly publié chez achète roman donc sachant que le quatrième et dernier tome vient de sortir ou sort ce mois ci il serait peut-être temps que je recommence et que je termine donc là il fait un peu moins de 400 pages ensuite le dernier livre papier que j'ai à vous présenter il s'agit de flora banks de emily barres publié chez casterman avec une couverture toute sobre mais que j'aime beaucoup et au toucher velouté donc il y avait une masse critique spéciale babelio pour uniquement cet ouvrage et donc j'ai eu la chance de faire partie des gens qui l'ont remporté qui doivent le chroniquer sous un mois donc il me tente énormément il fait 350 pages apparemment mon celui-ci est beaucoup plus aéré donc ça devrait aller beaucoup plus vite et il me tarde de découvrir ce roman maintenant on va passer donc aux livres numériques je vais y arriver donc on a tout d'abord le secret de snow corps de snow croft pardon tome 1 de christie snow donc je vous insère les images ici donc j'ai beaucoup aimé la saga quand la mission se termine de la même auteur et il me tarde de découvrir cette série spin off ensuite nous avons les centres et l'amour le tome 1 de melissa collins toujours publié chez juno publishing france ensuite nous avons les aventures de bérénice et profit roll le tome 1 de denis labet et priscidia grédé j'espère que ça se prononce comme ça donc là il s'agit plus d'un livre pour enfants donc ça devrait être assez vite lu nous avons ensuite les gris sommes le tome 1 et le tome 2 de frédéric livin livin je sais pas du tout comment on dit désolé pour la prononciation donc tout depuis les aventures de bérénice et tous des livres publiés chez c'est ma édition j'ai également marie-lou et l'arbre au murmure de gaël k kempeners kempeners donc pareil ces livres me tentent énormément il serait temps que je sorte de ma pile à lire ensuite on a misombie détective décharné de delphine du mouchel pardon et loup ardent donc si vous me voyez baisser la tête c'est tout simplement parce que j'ai cette fois j'ai préparé ma vidéo donc j'ai pris le nom des auteurs et des illustrateurs de chaque livre pour vous les donner comme ça ce sera un peu plus simple et un peu plus travaillé on va dire ensuite on a nu sur le balcon alors là j'ai cherché l'auteur et je vous avouerai que je ne sais pas je suis en train de me demander si j'ai pas trop feuilleté je suis en train de me demander c'est pas plutôt un recueil de nouvelles avec donc un collectif d'auteurs tout autour on a aussi démon de sherley g owens donc avec une couverture qui bizarrement me fait penser à la couverture de instinct de vincent villemineau qui avait été publié chez nathan dans leur ancienne collection blast donc je sais pas ça me fait penser à cette série on verra bien au niveau du texte que ça donne ensuite on a un élixir de nouvelles steampunk de delphine schmidt ou schmitz donc j'ai encore pas lu de steampunk malgré qu'il y ait le secret de l'inventeur là-bas tout en haut et il serait peut-être temps que je m'y mette ensuite on a il se rate une fois alors là je suis désolée je vais même pas essayer de prononcer le nom parce que je sens que ça va être un carnage donc il est écrit quand même assez gros sur la couverture donc je pense que vous le verrez bien ensuite donc tout ça c'était les livres de chez sema édition avec qui je suis partenaire depuis fin novembre début décembre 2016 donc en fait la personne que avec qui j'ai des contacts m'ont envoyé tous leurs catalogues déjà paru et donc je n'ai pas spécialement de délai pour les lire mais je veux pas non plus les faire traîner trop longtemps dans ma file à lire donc c'est pour ça que je vous les ai tous présentés ensuite aux éditions livre book nous avons le cauchemar de cassandre qui est un tome 1 de jb leblanc dont le troisième tome vient de sortir en numérique donc le c'était une série qui m'intéressait bien et du coup j'ai demandé si je pouvais avoir le tome 1 et donc le dernier livre de ma pâle prioritaire il s'agit de entre ciel et terre de marie r d'olfos dont j'aime beaucoup la couverture et le résumé me semblait bien sympathique donc on verra bien ce que ça donne voilà c'en est tout de ma pile à lire urgente voire très urgente j'espère qu'au début du printemps tous ces livres seront lus et chroniqués comme ça au moins je pourrai repartir sur une nouvelle saison d'un bon pied n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez certains si vous et si vous les avez lu ce que vous en avez pensé n'hésitez pas non plus à me dire si vous aussi vous avez une pile urgente et quels sont les titres qui la composent c'en est tout pour cette vidéo de présentation et j'espère qu'il y aura un mieux au niveau du son et que ce sera un peu moins insupportable de regarder les vidéos jusqu'au bout je vous souhaite à tous une excellente journée une excellente fin de semaine et de très belles lectures à bientôt ciao ciao